Le président de la République du Burundi, son excellent sévahiste Ndaï Shemine, revient d'un voyage qu'il avait mené en République gabonaise où il avait effectué une visite de travail dans le cadre du renforcement des relations de coopération et bilatérales qui existent si heureusement entre le Gabon et le Burundi depuis de longues dates, depuis 1975. Cette visite avait également pour objectif de renforcer l'amitié qui existe entre ces deux pays, sachant que la République gabonaise est un allié de longue date du Burundi qui a été près du Burundi pendant qu'il était encore dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité, ce qui a offert une occasion à son excellence au président de la République également de lui retourner l'ascenseur en l'accompagnant et en adressant son soutien à la République gabonaise et au gouvernement de transition durant cette période qui n'est pas facile depuis le coup d'État qui avait eu lieu depuis l'année passée, le 30 août, et a encore réitéré le soutien au gouvernement de transition d'accompagner, de l'accompagner jusqu'à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État et président de transition de la République gabonaise a remercié vivement le président de la République du Burundi et a témoigné que réellement le Burundi c'est un ami de tous les temps et de toutes les circonstances car le Burundi a été près de ce pays depuis cet incident. Pendant son séjour à Libreville, le chef de l'État burundais a saisi cette opportunité pour renforcer davantage les relations de coopération où trois accords ont été signés, notamment l'accord de coopération, l'accord sur les échanges commerciaux ainsi que l'accord d'échange des travailleurs, ce qui ouvre encore d'autres horizons d'EIC à un niveau plus supérieur, les relations entre les deux pays, mais également les opportunités d'importation et d'exportation des produits locaux burundais vers ce nouveau marché qui s'ouvre au Burundais. Cette visite de travail et d'amitié a également offert l'opportunité au chef de l'État d'effectuer certaines visites de partage d'expériences où il a essentiellement visité la zone d'investissement spéciale d'Honcock, une zone qui a pour but de promouvoir l'industrie et d'attirer les investisseurs, une zone qui s'étend sur plus de 1100 hectares qui sont répartis en zone commerciale, en zone industrielle, en zone administrative de résidence et où on trouve différents types d'industries mais également des centres de formation spécialisés. Cette organisation a beaucoup inspiré le chef de l'État qui par ailleurs a promis que très bientôt une équipe d'experts burundais pourra se rendre au Gabon pour s'inspirer de ce modèle et venir également l'implémenter au Burundi afin de non seulement favoriser et attirer davantage les investisseurs mais également développer l'économie du Burundi à travers l'industrie locale. Dans la même zone, il a pu effectuer des visites dans certaines industries, particulièrement une industrie de fabrication de médicaments génériques, également une industrie de transformation du bois depuis son État primaire jusqu'à son État terrestre en fabrication d'eau mobilier. Cela également a donné un exemple et un modèle d'inspiration pour les nombreux projets de transformation des minerais et des richesses naturelles qui regorgent dans le Burundi, notamment le marbre, comme l'a dit le chef de l'État burundais. Le chef de l'État burundais a également rencontré la communauté burundaise qui vit au Gabon, la diaspora burundaise, où ils ont eu un cadre d'échange et de partage, où il les a également sensibilisés sur leur rôle dans la promotion, dans la contribution au développement du Burundi, mais également en tant qu'ambassadeur, en brillant, en excellent de par leurs compétences, chacun dans ce qu'il fait au Gabon. Cette visite a vraiment été fructueuse car elle a ouvert les portes de nouveaux horizons pour de nouvelles coopérations et collaborations, mais également a encore réaffirmé l'amitié indéfective du Burundi auprès du Gabon, une amitié également qui est réciproque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !